Salut tout le monde, c'est Koinsky, on se retrouve sur la chaîne pour jouer à Surviving the Abyss, le troisième jeu de la série édité par Paradox, après le premier Surviving Mars qui était vraiment excellent, et puis on a eu Surviving the Aftermath, et puis maintenant Surviving the Abyss dans les profondeurs des océans, on va aller construire une base et mener des expériences interdites, on va voir ça dans l'intro, le jeu sort aujourd'hui ce 17 janvier en accès anticipé, pas de français pour le moment, ça viendra peut-être plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est là qu'on intervient, on va diriger un... une base sous-marine ? Pour mener les fameuses expériences ? Pour mener les fameuses expériences ? Sous-titrage ST' 501 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 donc c'est bien ils pourront on va placer ça comme ceci voilà on relie au réseau hop en rayonnant depuis le centre pourquoi pas on construit donc là on voit les gars qui travaillent là vous avez des filtres pour afficher justement bas les travailleurs les habitants de la station les habitats je vous expliquerai ce que c'est après les biomes l'oxygène est ce que c'est bien l'oxygéné est ce qu'on a la qualité de l'air suffisante l'énergie le fioul la présence de fioul les ressources et ici les bâtiments récréatifs et le côté récréationnel s'il manque d'amusement au fur et à mesure du temps qui avance ça va leur causer des problèmes voilà on est en surplus de 14 d'énergie est neuf en termes d'oxygène on est plutôt peinard pour le moment mais c'est que le début non il faut donner de la nourriture la nourriture est stockée ici on a 61 vous avez deux types de nourriture dans le jeu la nourriture de faible qualité la nourriture de haute qualité la nourriture de faible qualité les rend plutôt grincheux et pour l'instant on va faire ça parce que c'est le plus simple à mettre en place et donc dans la recherche ici on va débloquer ferme d'hydrocarat d'hydrate de carbone ça coûte 10 béton ça demande un en énergie un oxygène et deux membres d'équipage je débloque donc on a 45 points de séance pour le moment ça veut dire qu'il faudra bientôt construire également un centre de recherche et on va construire la ferme on peut placer n'importe où on va la mettre ici les câbles demande de l'acier l'acier c'est ceci là on a le béton là on a le verre le quartz là on a le fer et ici le charbon et là c'est des trucs plus rares qu'on verra après et ici le pétrole on continue à ramasser autour de la mine tant qu'on a des choses à ramasser on continue ceci c'est un stockage qu'on a dès le début du jeu voilà alors on va vous envoyer quatre membres d'équipage supplémentaires mais d'abord il faut stocker 1 1 1 1 75 de nourriture et deux quartiers également de vie de lieux de vie des quartiers d'habitation donc on va le faire on en a cinq qui sont sans emploi ça peut donner un facteur négatif j'imagine on a plus qu'à 55% d'ailleurs mais je pense qu'également que c'est parce qu'ils n'ont pas d'habitation donc on va faire des quartiers de vie je vais mettre ici un deux pour commencer ce sera bien administrateur nous devons localiser les dépôts plus plus grands que les fait les petits trucs qu'on trouve un peu à gauche à droite de ressources les points d'extraction on peut les trouver grâce au sonar on va construire une tour de sonar ça va être dans l'onglet exploration ça ne demande pas d'énergie ni d'oxygène ni d'équipage donc c'est très simple ça demande juste 12 en acier pour la construire et on pourra trouver avec ça plein de différentes choses on va la coincer entre des bâtiments si à moyen j'ai un petit peu tout serré pour le moment mais ce n'est pas grave je peux mettre ça là regardez il ya un poisson qui passe on verra comme ça différentes espèces de poissons et de de crabes passer je trouve qu'au niveau ambiance c'est vraiment vraiment très cool on va essayer de stocker la nourriture maintenant j'espère qu'on en produit plus qu'on en consomme on en consomme 12 et on en produirait 11 peut-être qu'on va voir le chiffre baisser mais si on le voit monter c'est que ça va j'ai l'impression qu'il est en train de monter donc on va mettre de l'énergie dans cette tour et on va l'activer et on va rechercher une source de fioul de carburant ce qu'on va faire c'est que dans la zone de portée de la tour sonar on va rechercher un endroit où on me dit que j'ai de bonnes chances de trouver beaucoup de carburant j'aime beaucoup ce système de recherche c'est vraiment cool là il y en aurait beaucoup dans cette zone là on va trouver a priori beaucoup de carburant voilà on a trouvé une source deux sources je mettre en pause on a un point d'extraction à 352 mètres et un autre à 328 de du centre de la balise donc par rapport à ma base là c'est plus celui là plus près alors le truc c'est ce que je vous ai dit on a besoin de lumière pour aller travailler là là je vois que dalle je sais même pas si où il est ce truc si j'essaie de mettre le point d'extraction dedans alors déjà il faut peut-être le débloquer parce que je suis pas sûr qu'on l'a par défaut est-ce qu'on devrait pas faire le centre de recherche tout de suite je n'ai plus que 45 ou alors je le débloque ici ça coûte 30 on va le débloquer noter l'impact sur la qualité de l'air de moins 8 attention il est là ça coûte également deux en énergie ça ça va mais voilà on peut pas travailler dans l'obscurité on voit que la limite c'est signifié par les les pourtours blancs en dehors on peut pas travailler et là il n'y a pas de pas de charbon donc je peux pas le mettre donc on va devoir comment ça s'étendre et on va placer une tour de lumière le plus loin possible dans la bonne direction si possible autant aller le plus loin possible je vais aller là pour ne pas risquer d'empiéter sur le point d'extraction voilà on a trouvé ça bah ok il me dit la même chose que ce que je viens de vous dire il faut faire cette tour de lumière elle aura besoin d'énergie comme tout le reste on va se raccrocher ici comme ça alors là notre équipage il a à manger il a de l'énergie il a de l'oxygène il a de quoi habiter bon c'est pas génial mais on débloquera d'autres habitats plus tard donc on est pas mal c'est vraiment cool une fois que les tours sont construites elles se dressent et ça s'allume alors on a trouvé évidemment le point d'extraction mais d'autres choses aussi on peut regarder sur la carte ici pour voir un peu des fois les trucs qu'on a trouvé on a des biomes de ce côté là là c'est le centre de la base pas grand chose de visible là apparemment il n'y a que le point d'extraction qui est très intéressant ici mais on a un habitat un habitat de spider crab des des araignées de mer ça va être très très important très vite pour faire du clonage et nous ce qu'on veut faire ici c'est extraire du charbon donc on va placer ceci on va l'orienter comme ceci là c'est un tunnel qui va aller directement jusque là alors là j'aurais bien voulu mettre encore quelques habitats en longueur donc ça va mettre un petit peu de passer par là mais en même temps je pense que le tunnel on pourra l'enlever momentanément et le raccrocher après quand on remettra de garder un bon stock toujours faut pas qu'on manque d'énergie ce manque d'énergie évidemment dans cette base c'est la mort assurée on ne veut pas la nourriture monte c'est bon signe voilà j'ai oublié de raccorder les câbles c'est bon l'équipage est automatiquement assigné ça se trouve ici après on aura des équipages spécialisés ingénieurs scientifiques ce genre de choses pour l'instant c'est de l'équipage généraliste simple on est ok alors regardez l'oxygène on a pour l'instant toujours des bâtiments oxygénés de bonne qualité il n'y a pas de problème mais attention ceci baisse la qualité de l'air donc au fur et à mesure il faudra essayer de surveiller ça voilà on aura besoin de rechercher des nouvelles technologies ça veut dire qu'il faut construire maintenant sans attendre un centre de recherche un laboratoire 15 béton 15 acier on les a on va mettre ça où peut-être c'est du droit on peut mettre ça dans la suite de la ferme de carbo hydrate pourquoi pas la connexion est droite ça gênera pas ou alors je peux le mettre comme ceci aussi ça marche on va le mettre on va le mettre comme ça si je veux je peux le raccorder là ça ne change pas grand chose mais je peux le faire on va l'accorder ici à l'énergie alors qu'est ce qu'on me dit administrateur on a foi en vous pour mener cette mission mais un projet comme celui ci demande de beaucoup de grands esprits on aimerait bien envoyer un ingénieur spécialiste pour vous assister ce serait vraiment une bonne chose on demande de stocker 80 en charbon d'accord ça va se faire tout seul à priori on consomme moins que ce qu'on produit pour le moment attention on est en négatif d'énergie par contre déjà donc on a intérêt à en faire un deuxième un deuxième générateur c'est parti alors il y a un setup assez cool pour ces machins là c'est de les mettre en carré comme ceci j'en mets un là un là un là visuellement j'aime bien qu'est ce qu'on me dit alors maintenant le prochain pas va être d'acquérir du matériel génétique on peut trouver ça dans les habitats bon je n'avais déjà trouvé un en cherchant le charbon donc c'est très bien on va voir si on peut placer le piège ça ne demande rien pour entretenir pour construire oui mais pas pour entretenir non c'est bon on a la place pour le mettre cool on avance bien dans ce début de partie nous devons faire les préparatifs pour lancer le processus de clonage on va construire un laboratoire de clonage attention le tuto il est bien gentil mais il faut quand même faire gaffe au reste c'est à dire que si on manque d'énergie il faut refaire de l'énergie il faudra lancer des recherches quand on pourra pour optimiser un petit peu les productions dans les différents domaines et débloquer des nouveaux bâtiments voilà le centre de recherche il est fait mais on manque d'énergie pour le moment donc ce qu'on va faire c'est qu'on va forcer l'équipage à travailler dans le deuxième générateur au charbon on va enlever par exemple pour l'instant les travailleurs du centre de recherche puisque de toute façon il ne marche pas vu qu'on a besoin d'énergie voilà ce qu'on peut peut-être faire c'est en récupérer un pour la recherche ça devrait équilibrer un petit peu les productions voilà et on produit un petit peu de recherche à noter que quand on a produit quand on a fini le labo il m'a donné pas mal de points de science pour nous aider un petit peu à nous lancer au niveau de la recherche alors le piège est terminé ça marche comment vous avez ici le type d'appât pour cette espèce si on a besoin que d'un type d'appât normal de toute façon j'ai pas débloqué les autres je sais pas encore comment on fait donc crabe enfin araignée de de mer ça donnera ça je vous explique après comment comment ça marche avec le laboratoire sera plus simple de vous expliquer mais ici on va capturer donc toutes les deux minutes et il y en a 14 dedans une fois que c'est vide il y a un bâtiment qui permet d'en récupérer ou alors on peut mettre d'autres choses dessus également pour exploiter le site il y a pas mal de possibilités donc simplement on va récupérer du matos génétique qui va se mettre ici 4 membres d'équipage sont arrivés parce qu'on a stocké la nourriture super ils ont tenu parole ça permet de remplir les bâtiments tranquillement le temps qu'on fasse le centre de clonage que je vais lancer maintenant que je vais lancer maintenant tout à fait parce qu'on a l'énergie et on a l'oxygène on va le mettre pas loin du laboratoire ça me paraît thématique c'est pas obligé mais on peut le faire ouais repartons comme ça on avance très très bien on a un stockage de matériel je ferais bien un stockage des différentes autres choses on a des stockages spécifiques pour la nourriture et pour le fuel je vais en faire un de chaque comme ça on pourra stocker un peu plus voilà faut une capturée araignée de mer très bien on sait pas vraiment rater l'attrapage des des bestioles donc pas de stress à ce niveau là ok on a notre centre de clonage très important très important et très effrayant aussi vous allez voir pourquoi si je vais dedans on va attendre d'avoir les trois spécimens peut-être 80 charbons est-ce que ça monte ? il faut espérer que oui sinon on est dans l'embarras mais ça va aller on a eu pas mal de science on pourrait déjà commencer à débloquer des choses justement pour consommer peut-être moins de charbon produire plus d'oxygène plus facilement dans énergie on a l'amélioration d'efficacité du charbon les générateurs vont consommer 20% de charbon en moins c'est un truc que j'aime bien prendre ça coûte 60 et puis au niveau de l'air on peut augmenter la production des générateurs de 20% voilà j'ai déjà tout dépensé mais c'est bien de le faire dès le début comme ça on est moins embêté on va quand même devoir refaire un générateur d'oxygène assez vite mais au moins ces trucs de base sont déjà fait on est tranquille à ce niveau là voilà on va attraper un un troisième spécimen regardez il y a des bestioles voilà justement un crabe de mer voilà une une pieuvre ça marche très très bien au niveau visuel et sonore je trouve c'est très chouette voilà les trois spécimens on les a qu'est-ce que ça nous dit alors toutes les expérimentations précédentes en clonage ont mené à des sujets de tests qui ont souffert vraiment d'une santé très faible de malnutrition et qui pouvaient seulement entreprendre les tâches les plus simples votre travail ici peut régler ça nous devons régler ça le temps est venu je vous montre comment ça marche ça c'est l'écran de clonage ça ce sont les matériels génétiques qu'on a pu obtenir pour le moment si j'en mets un spider crab on a à chaque fin de cycle ils vont en utiliser un ici dans la liste et on a 12% d'obtenir un travailleur généraliste malheureusement il ne vivra que 63 jours pourquoi ? parce que son taux de mutation est de 6 si je rajoute un deuxième élément on a 24% de chance de produire un généraliste à chaque fois ce qui est bien et on aura 2 utilisations en plus donc c'est beaucoup mieux ils vont vivre 59 jours parce que la mutation est plus élevée et oui on rajoute du matériel génétique étranger et donc les clones vivent de moins en moins longtemps mais on peut en faire plus si on a plus de chances de les réussir on ne va pas cloner maintenant parce que les chances sont trop faibles on va attendre un petit peu de remplir le max c'est à dire 4 slots voilà c'est bon je le mets et on a maintenant une chance sur 2 à chaque fois donc globalement on devrait en avoir 2 en plus après en moyenne c'est parti on en aura 2 mais sous quelle forme vont-ils sortir de leur cuve c'est ce qu'on va découvrir alors pour le reste on est pas mal on a encore pas mal de choses à récupérer là donc on va laisser nos 3 sous-marins là et récupérer tranquillement les ressources on va pas les déranger peut-être on pourrait prévoir un quartier d'habitation en plus déjà donc on est pas surchargé de travail ça me parait pas mal je vais détruire le tunnel mais en pause remettre une habitation à la suite des autres ah le tunnel est en partie dans l'obscurité si je fais ça donc faut qu'on parte tout droit maintenant oh celui-là aussi c'est ennuyeux c'est ennuyeux c'est pas prévu ça peut-être partir de là non ah on peut ok attendez on peut faire des des halts ce qui est très bien on va venir comme ça il se raccrochait là qu'est-ce qui est dans l'obscurité c'est peut-être à cause de ceci peut-être qu'il faut qu'on attende que la maison soit terminée on va attendre qu'elle soit terminée ça devrait aller voilà non il veut pas bien ce n'est pas gentil on dirait que l'obscurité elle est là et pourtant j'avais réussi à faire le trajet jusque là-bas au bout donc je suis vraiment étonné non il veut pas je vais le redétruire on va le faire le tunnel comme avant ah d'accord on va passer un peu plus par le haut bon là ça marche c'est pas le tracé le plus glorieux j'essaierai de le refaire un peu plus tard mais au moins ça fonctionne et je vais pouvoir remettre du coup l'autre quartier qu'on avait mis là pour quand même en avoir trois bon le clonage on va l'avoir ou pas le premier à rater zut dommage dommage on accumule pas mal la science ce qu'on va faire dès le début c'est essayer de débloquer ce qui permet d'obtenir encore plus de science plus vite comme ça on prend un bon départ je pense on va aller sur recherche et génétique il faut juste voir si on aura évidemment les ressources pour construire l'objet un attachement du multiplicateur de recherche ça peut être bien ça coûte ça va j'ai les ressources ça fait 120% de recherche bon on va le mettre administrateur nos réserves d'acier baissent les dépôts d'acier qu'on trouve sur le sol parmi les décombres ne dureront pas pour toujours il va falloir transformer le fer qu'on trouve ici en acier dans la fonderie d'alliage très bien on va le faire on va devoir la débloquer ça se trouve là ici ça coûte 60% on y sera vite d'autant plus avec notre multiplicateur ici qui est bientôt terminé ça a une forme bizarre on dirait une pieuvre qui s'accroche sur le toit bon en tout cas c'est bon attention à la qualité de l'air qui va être encore impactée et on va mettre ça peut-être dans ce quartier là qui peut être un petit peu plus industriel mais attention à la luminosité je pourrais le mettre là on va prendre le risque de renlever cette salle au prix de tunnel et d'aligner sur le générateur au charbon invalide je crois que là il y a de l'obscurité quelque part les travailleurs peuvent traverser les bâtiments dans des tunnels donc ça il n'y a pas de problème ça se fait sans souci voilà alors il se passe quoi ici un de nos extracteurs une de nos équipes d'extraction de charbon a trouvé une veine de charbon comme jamais vue auparavant elle est beaucoup plus dure que le reste il faudrait qu'on envoie un membre d'équipage dans le trou pour évaluer ça pourrait être risqué on va leur permettre d'évaluer les choses l'évaluation a été un succès il y a eu un mort malheureusement ah ah la veine était profonde mais beaucoup moins stable que prévu un de nos membres d'équipage a été piégé ah maintenant elle est dehors ça va il est pas mort il faudrait l'envoyer à l'hôpital mais j'ai pas d'hôpital pour le moment j'ai l'impression qu'on a loupé tous nos clonages il y en a qu'un qui est fini ça prend quand même du temps vous avez la jauge qui se met ici pour se remplir ok je manque un peu de membres d'équipage pour aller travailler à la fonderie ce qui serait pourtant une bonne chose on va prendre un des membres d'extraction du charbon parce que on produit assez de charbon 12 bâtiments avec une qualité de l'air insuffisante très bien on va y travailler tout de suite avec le purificateur d'air ça coûte 60 ça va aller allez le clonage le clonage le clonage c'est réussi et voici que Linda Francesco sort de sa cuve ce qui apparaît en premier et qui s'accroche sur le rebord est une pince de crabe quelle horreur non ils sont normaux mais bon ils ne vivent pas très longtemps alors voici la station de commande de nouveau qui nous appelle alors félicitations pour votre premier succès de clonage c'est le premier clonage humain réussi depuis à peu près 3 ans mais c'est juste le début cet équipage aura un membre une durée de vie moins élevée étant donné la pollution la population pardon à 20 parce qu'évidemment avec ici on peut voir la liste des membres d'équipage la plupart sont des humains normaux qui sont arrivés donc ils ont une durée de vie limitée pour le jeu mais par contre les clones voilà c'est en jour 51 jours la pauvre elle va passer à travailler en plus on a reçu un ingénieur je vais le mettre dans un endroit où les ingénieurs boostent la production ça peut être nulle part pour le moment mais ça va venir si il a été d'office dans le générateur au charbon bien très bien pour produire plus d'énergie on est qu'à 4 cela dit tout n'est pas staffé il manque une personne ici on va continuer à cloner c'est pas un problème et assez tendre et à augmenter les possibilités bientôt on lancera nos premières expéditions d'abord on va récupérer les 60 dont on a besoin en recherche pour débloquer le purificateur d'air on en a vraiment vraiment besoin par contre ça demande de l'aluminium donc là je pourrais pas le faire tout de suite en réalité il faudra qu'on aille chercher cet aluminium dans un autre biome dans celui-ci on n'a pas d'accord bon le clonage a encore raté dis donc il m'en reste un et après on a le matériel suffisant pour relancer une nouvelle fournée ce qu'on pourrait faire pour augmenter les chances de succès c'est donc cloner en recherche génétique débloquer un slot supplémentaire ça coûte 60 on va le faire voilà j'ai pas eu trop de chance sur mes clonages d'hommes crabes il y en a 3 qui ont arrêté sur 4 au lieu des 2 en moyenne que j'aurais pu espérer avoir donc soit j'attends d'avoir les 60 soit on relance maintenant je pense qu'on va attendre parce que là une chance sur 2 chaque fois d'en avoir un ça me paraît quand même un peu faible on l'a vu si ça n'a pas très bien marché je préfère économiser mon matériel génétique et juste perdre un petit peu de temps on n'est pas du tout pressé pour le moment on produit de la nourriture en abondance nos stocks de charbon sont pleins donc je crois qu'il n'y a aucun problème voilà par contre on va débloquer un nouvel endroit pour miner il devrait y avoir des ressources un peu partout là on a du du verre du quartz et du fer c'est bien et de l'acier donc on va venir ici et mettre 2 sous-marins sur le coup je peux pas mais il y en a 2 qui font rien je vais les enlever là d'abord voilà un poisson qui passe c'est quoi ça un John Dory il y a des habitats de John Dory dans le jeu 58 points de science il nous manque plus grand chose on a l'accélérateur qui fonctionne ici plus grand chose pour arriver à 60 et débloquer le slot supplémentaire on y est presque attention que la qualité de l'air baisse encore donc à vraiment après il faudra vite aller prendre faire une expédition vers un nouveau biome pour trouver l'aluminium dont on a besoin on va débloquer donc le slot en plus et au niveau du clonage on pourra mettre du coup avoir une chance de 6 chances sur 10 au lieu de 5 sur 10 bon c'est quand même mieux quoi mais du coup ils vivent encore un peu moins longtemps mais je veux pas gaspiller trop trop les ressources génétiques on est reparti pour du clonage on va monter la population à 20 sans trop trop de soucis mais on va se quitter pour aujourd'hui pour ce premier épisode sur le jeu qui me plaît vraiment beaucoup je trouve ça très prometteur j'espère que ça vous plaît aussi et si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne éventuellement pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos éventuellement activer la cloche et les notifications de youtube comme ça vous ne raterez rien on se retrouve vite pour la suite n'oubliez pas également de laisser un like si vous souhaitez m'aider me remercier pour la vidéo et puis un petit commentaire ça m'intéresse toujours de voir ce que vous pensez au début des séries notamment et à la suite aussi pour voir si le jeu vous plaît et ce que vous en pensez pour le moment salut tout le monde et ce que vous en pensez